Ça va, t'as pas trop peur ? Mais faut le faire. On n'a plus le temps que j'en parle, faisons-le. Ça fait pas trop court. Bah ça va changer. Du changement, c'est justement ce dont rêve Solène, 19 ans. Râle-bol de ses cheveux mi-longs sans forme, notre étudiante en stylisme veut un look plus structuré et surtout plus tendance. Elle a craqué sur la coupe garçonne de l'actrice Kate Blanchette. Moi j'ai toujours voulu justement me raccourcir vraiment les cheveux et puis le côté androgyne m'attire un peu, donc je veux voir ce que ça donne sur moi. Solène a déjà pris rendez-vous chez le coiffeur. Dans moins d'une heure, elle va sauter le pas. Une décision qui est loin d'enchanter Luc, son petit copain. Au début, ouais, je pense que ça va être un petit peu choquant au niveau de sa coupe, mais après je pense que ouais, je pense que ça va. On verra. On verra bien. Luc est sceptique. Pourtant, depuis la rentrée, la coupe garçonne fait son grand comeback. Une tendance lancée par les people, Rihanna, René Zelveger ou encore Laetitia Hallyday ont déjà sauté le pas il y a quelques mois. Résultat, tout le monde rêve de les imiter. C'est ce que nous confirme Patrick, coiffeur dans un grand salon parisien. Il y a énormément de demandes de cheveux courts. C'est lié aussi pas mal à des inspirations de magazines. On voit pas mal maintenant de stars qui se remettent à couper leurs cheveux. Et elles sont un peu facteurs de tendance. Bonjour. Je suis Patrick. Je crois qu'on a rendez-vous ensemble. Oui, oui, c'est ça. Mais Solène n'est pas venue à son rendez-vous les mains vides. Elle a apporté la fameuse photo de Kate Blanchett. Donc voilà, ce serait à peu près ça. Donc une coupe plutôt androgyne et vraiment raccourcir. Moi, je partirais sur une ligne qui soit un petit peu plus douce, au niveau des longueurs sur les côtés, dans la nuque. Mais ça, on va mieux s'en rendre compte au fur et à mesure. Mais de toute façon, tu vas devenir une nouvelle femme. Devenir une nouvelle femme, c'est aussi ce qu'a décidé Sandra, mère au foyer de 37 ans. Maintenant que ses enfants ont grandi, elle compte chercher un emploi de commercial. Et pour se remettre sur le marché du travail, elle a besoin d'un nouveau look, plus dynamique et surtout plus actuel. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, merci à vous. On va faire du changement ? Oui. Sandra a pris rendez-vous dans un salon un peu particulier. Ici, on prend en charge la coiffure, mais aussi le relooking qui va avec. Première étape, la coupe. Qu'est-ce que vous recherchez ? Un changement radical, c'est sûr. Plutôt courte, mais bon, à voir selon le... Enfin, oui, il faut m'aider. Et pour l'aider, Benoît a justement ce qu'il faut. Un logiciel révolutionnaire. En rentrant simplement la photo de Sandra dans l'ordinateur, le logiciel va définir le style de coupe qui lui correspond le mieux. C'est parti. En trois minutes, le logiciel calcule 4200 points sur le visage de Sandra. Le résultat est sans appel. C'est cette coupe qui lui ira le mieux. Et là, c'est ce calcul mathématique qui a été fait sur son visage l'encourage à partir vers le cours. Le logiciel conseille aussi sur la couleur en fonction de la base naturelle et de la carnation de la peau. Pour Sandra, il faudra des reflets cuivrés et dorés. Maintenant que tout est décidé, il ne reste plus qu'à se lancer. J'avoue pas, je suis impatiente, ben vraiment. Je suis impatiente de voir ce que ça va devenir. Pour Solène, notre jeune étudiante aussi, l'heure du grand saut est arrivée. On y va, non ? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, là, je peux encore le garder long. Tu veux juste que... On y va. La jeune fille a beau être motivée, les premiers coups de ciseaux la mettent à rude épreuve. L'angoisse se lie sur son visage. De son côté, Sandra a l'air beaucoup plus détendue. Ça va ? Ça va ? Vraiment, je suis convaincue et enthousiaste. Et du coup, ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Mais Benoît a encore du travail. Sandra devra patienter une vingtaine de minutes pour découvrir son nouveau visage. En revanche, la coupe de Solène, elle, touche à sa fin. Oh là là. C'est court, mais en même temps, c'est ce que je voulais. Mais j'attends de voir sécher, coiffer, tout ça mis en place. Oh, ça fait peur. Plus que quelques finitions, et voici la nouvelle Solène. En une demi-heure, et pour 60 euros, la jeune fille est totalement transformée. Un peu trop, peut-être à son goût. Il lui faudra un léger temps d'adaptation pour se faire à son nouveau look. Dernière inquiétude pour Solène, la réaction de son petit ami. D'ici quelques jours, Luc devrait se faire à sa nouvelle petite amie. C'est maintenant au tour de Sandra de découvrir sa nouvelle tête. Une coupe très courte, avec des reflets cuivrés, une vraie révolution. Mais qu'en pense-t-elle ? C'est super sympa, le côté dégradé. La différence de couleur, ouais, super. Et pour parfaire son nouveau look style garçonne, place au relooking. Tout d'abord, un nouveau maquillage. Au niveau des yeux, on va les mettre en valeur. Donc moi, je vais choisir une teinte plutôt dans ces teintes-là, gris-vert, pour mettre de la puissance au niveau de vos yeux. Ouais, c'est fou. Ouais, superbe. Deuxième étape, un nouveau style vestimentaire. C'est Catherine, conseillère en images, qui va la prendre en main. Je vais juste enlever le peignoir, pour voir la tenue qu'il y avait auparavant. Très bien, allez-y, installez-vous. Avec une coupe garçonne, il est indispensable de repenser sa garde-robe. Sinon, gare à l'effet garçon manqué. Alors, il faut des vêtements qui sont souvent près du corps, des vêtements structurés. On a besoin de féminiser énormément la coupe garçonne, quoi, en fait. Catherine lui propose une première tenue, parfaite pour travailler. Alors, on a l'impression ? Incroyable. Ouais, c'est génial. Mais le relooking ne s'arrête pas là. Notre conseillère n'a peur de rien. Elle sort son arme secrète. Une robe bustier noire, chic et sexy. Pour Sandra, c'est la métamorphose. Je suis toute fière d'être comme ça, d'être mise en valeur. C'est magnifique. Ouais, superbe. Grâce à Benoît et son équipe, Sandra a abandonné son look passe-partout pour une allure féminine et tendance. Coût de l'opération, 200 euros. Sandra est ravie, mais il lui reste une dernière appréhension. Que vont en penser ses enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? Les enfants arrivent, donc c'est l'angoisse, voilà. Pourquoi ? Bah, j'ai peur de leur réaction, quoi. J'espère que ça va leur plaire et que... Qu'ils vont être contents de me voir comme ça. Les enfants arrivent enfin, accompagnés par la mère de Sandra. J'aime bien comme ça. Pourquoi ? Alors que j'adore un marron qui est dessus. Ça change, hein ? Ça change vraiment beaucoup, hein ? Mais je sais, c'est marrant quand même. D'accord ? C'est marrant quand même ? Tout est bien qui finit bien. Même si Solène a eu un peu de mal à se reconnaître, elle est finalement ravie de son nouveau look. Quant à Sandra, c'est une véritable révélation. Alors, plus de raison d'avoir peur du coup de ciseau. Entre de bonnes mains, vous trouverez forcément la coupe garçonne qu'il vous faut. Sous-titrage ST' 501